Dernièrement, je vous ai parlé des artistes chrétiens que je trouvais sous-côtés. La vidéo est toujours sur ma chaîne, vous pouvez aller checker ça quand vous voulez. Le but de la vidéo, au-delà de présenter des artistes, c'était surtout de pousser les consommateurs de musique à être plus ouverts et à ne pas se contenter d'être nourris par les algorithmes et les vues. J'ai lu tous vos commentaires sur la vidéo et je vous en remercie. Franchement, ça fait plaisir de vous voir participer ici et ça m'a fait penser à deux choses. Premièrement, en tant que chrétien, pourquoi faisons-nous de la musique ? Et c'est quoi la musique chrétienne et à qui s'adresse-t-elle ? Vous pouvez bien sûr répondre à ces deux questions en commentaire et de mon côté, je vais essayer de pousser ma réflexion à ce sujet. Sur la question du pourquoi, je ne vais pas m'attarder dessus car la réponse, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. En tant que chrétien, nos aspirations musicales doivent servir pour la gloire de Dieu. Je pense que vous connaissez le verset dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une réponse très cliché, mais qui amène une autre question. C'est quoi faire les choses pour la gloire de Dieu ? Est-ce que je dois obligatoirement dire « Gloire à Dieu » dans ma chanson pour qu'elle soit à la gloire de Dieu ? Récemment, j'ai partagé le morceau Déborah de Benach sur TikTok, en disant que c'était un morceau chrétien. Et il y a eu pas mal de réactions pour dire que ce n'était pas de la musique chrétienne, que ça ne glorifiait pas Dieu. Mon postulat étant, un chrétien qui fait de la musique, c'est de la musique chrétienne. Par là, j'entends que même s'il ne cite pas le nom de Dieu, les valeurs et l'esprit qui ont inspiré le morceau sont de Dieu, ou en tout cas sont sans ses lettres. Dans le morceau partagé, le rappeur Benach parle de sa femme. C'est un morceau d'amour et selon moi, il glorifie Dieu car il met en valeur le mariage entre un homme et une femme, ce qui n'est pas forcément le cas dans le milieu de la musique. La musique a une portée spirituelle énorme et de nombreuses batailles ont lieu dans ce monde sans que l'on y prenne garde. Si je continue avec l'exemple du morceau de Benach, spirituellement parlant, la bataille va être portée sur l'image de la femme, la famille et le mariage. Quand d'un côté on nous vend du libertinage et de l'impudicité, il y a de l'autre côté une réponse à apporter pour mettre en lumière les valeurs que nous défendons en tant que chrétiens, d'où le fait que je considère le morceau de Benach comme étant un morceau chrétien. Je fais un aparté car je me suis fait une autre réflexion en écrivant ce texte, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ne sont pas chrétiens qui font des chansons avec des valeurs chrétiennes. Je me dis que si Dieu a pu utiliser Darius ou Nabucodonosor, pourquoi est-ce qu'il n'utiliserait pas n'importe quel artiste séculier ? Je peux citer Stromae qui lors de son passage sur le journal de 20h de TF1 a interprété l'Enfer, un morceau qui parle du suicide et qui a provoqué une vague d'appels sur le numéro d'urgence des SOS Suicide. Si les gens qui sont censés apporter la lumière dans ce monde ne le font pas, alors Dieu pourrait passer par d'autres personnes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Fin de l'apartheid. On revient sur la musique chrétienne et son but de rendre gloire à Dieu. L'objectif de la vidéo n'est pas de rentrer dans des débats théologiques. Je sais que la musique fait souvent débat dans les assemblées, le style, les instruments etc etc. Ce que je veux c'est vraiment vous amener à réfléchir au sujet et de vous faire votre propre réflexion dessus et non celle d'un prédicateur ou d'une communauté. Pour finir avec la question de pourquoi faisons-nous de la musique, il est donc important de garder en tête que la finalité est plus grande que nos désirs individuels et parfois aussi notre recherche de gloire ou d'attention. Il faut toujours garder en tête que les artistes ne sont que des outils entre les mains du créateur. Sans transition passons à la deuxième question, qu'est-ce que la musique chrétienne et à qui s'adresse-t-elle ? Par définition la musique chrétienne englobe tous les styles de musique qui se composent de thèmes chrétiens, quels qu'en soient les mouvements et les approches. La musique chrétienne n'est donc pas un style en lui-même mais regroupe plusieurs styles que ce soit rap, reggae, pop ou électro. D'ailleurs est-ce qu'on peut dire que la louange est un style de musique ? Souvent on considère la musique chantée au culte comme de la louange, mais la louange est-elle un style de musique ? J'ai mon avis sur la question mais j'aimerais voir vos réponses en commentaire, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vos retours à ce sujet. Étant donné que la musique chrétienne englobe plein de styles de musique, elle s'adresse donc à un public plutôt large. C'est l'étiquette collée sur chaque style qui limite sa diffusion. Rap chrétien, rock chrétien, une étiquette qui rassure le public chrétien mais qui éloigne souvent les autres. En général le public de la musique chrétienne est un public chrétien, qui va vouloir des morceaux pour louer Dieu ou pour passer un bon moment en musique en sachant que la musique ne portera pas atteinte à ses valeurs. Mais on ne peut pas résumer le public de la musique chrétienne au seul chrétien. Il y a évidemment des gens qui ne sont pas de confession chrétienne, qui écoutent de la musique chrétienne, que ce soit par curiosité, par simple hasard ou par la recherche d'une réponse à des questions de foi. Face à cette multitude de cibles, il est important de se positionner pour que notre message soit le plus efficace possible. On ne s'adresse pas de la même manière à un membre engagé d'une église pentecôtiste qu'à un athée qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Dans la grande famille de la musique chrétienne, on retrouve donc des artistes qui excellent pour mener les gens à adorer Dieu, le plus souvent dans le cadre d'un culte et qui s'adresse à un public chrétien averti. Il y a des artistes qui excellent dans l'encouragement et l'édification, qui vont également parler à un public chrétien averti, mais dans un cadre plus privé, en dehors du culte. Il y a des artistes qui vont s'adresser à un public non chrétien, en prenant des thématiques plus universelles comme le pardon, la dépression ou le coup. Bref, le public de la musique chrétienne est vaste, avec des attentes et des besoins différents. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un artiste fait de la musique chrétienne qu'il va toucher l'ensemble de ce public, puisque ce public lui-même est segmenté entre ceux qui aiment tel ou tel style de musique. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Le but de cette vidéo, c'est de créer de l'interaction et du dialogue. Je trouve que la parole n'est parfois pas assez libérée dans la communauté chrétienne et c'est l'occasion de le faire ici. J'aimerais que le sujet soit beaucoup plus documenté, avec des avis équilibrés. Je regrette souvent le manque de culture des personnes qui prennent la parole sur la musique. Trop souvent, ce sont les sujets polémiques qui ressortent, du genre le rap c'est satanique ou n'écoutez pas la musique mondaine, qui sont souvent à la limite de la manipulation spirituelle et très pauvres en documentation. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va garder ça pour d'autres vidéos, donc je vous invite à donner de la force à la chaîne en mettant votre like sur la vidéo et en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz